Allez, on est d'Af Zayn, on reprend d'Af Zayn à Moutbet, tout en bas, Tanoura Banan, Mevachim, Birkat Khatanim, Be'asara, Kol Shiva. Donc on fait Abraha des Khatanim, à savoir les Shiva Brakhot, pendant 7 jours, Amara Abuda, Be'ou, Shebaou, Panim Khadashot. Il faut qu'il y ait des nouveaux venus. On a vu déjà, Marc Lequette, entre le Rambam et le Roche. Qu'est-ce que c'est Panim Khadashot ? Est-ce que c'est des gens qui n'ont jamais béni les Khatanim ? Ou bien c'est des gens qui n'ont pas assisté encore à la cérémonie du mariage, qui n'ont pas rencontré les Khatanim depuis leur union. Et donc ils vont être Messa Me'akotam Me'akadash et vont lui amener une nouvelle marque de joie dans leur mariage, Karchit Ataroche. Avec le voisin qui vient en... Exactement. Ma'e Me'barer. Alors je vous dis déjà, le Khidouche Hatsoum. J'ai vu un petit peu les post-kim sur Panim Khadashot. Alors il y a déjà Mahloquet, Rishonim. Est-ce que Khatan et la Kala doivent être là ? Est-ce qu'on peut faire ? Shorabakhot sans eux. Non. Shorabakhot sans eux. Pourquoi pas ? Alors les post-kim... Shorabakhot, il parle de ce cas. Apparemment c'était courant à l'époque. Que pour ces dash-li-chit, la Kala n'est pas là. De toute façon, c'est pas une grosse seouda, ces dash-li-chit. Donc on faisait ça qu'avec le Khatan. Est-ce qu'on peut faire Shorabakhot alors que la Kala est absente ? Alors il dit que les maïs, il vaut mieux qu'elle soit quand même un petit peu là, même si elle n'a pas mangé, qu'à entendre qu'elle soit à peu près présente. Si le Khatan, il n'a pas fait Motsi, on ne fait pas Shorabakhot. Ça c'est Merakel. Ça c'est sûr. Et la Kala aussi, il faut qu'il fasse Motsi, il faut qu'il mange. Et le Khidouche que j'ai vu sur Panim Khadashot, il est énorme. Parce que finalement, ça nous arrive à tous. Ou si ça ne vous est pas encore arrivé, maintenant que vous avez fait la soudière, ça vous arrivera. Vous allez vous retrouver dans les Shorabakhot. Là, on va vous dire de faire une bracha. Et vous, vous dites, mais attends une seconde, c'est qui Panim Khadashot ? C'est le voisin ? Quel Simcha il a ramené ? Ok, d'après le Rambam, c'est Panim Khadashot. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il a mangé ? Il n'a même pas participé au repas. Il arrive à la fin, on lui a donné un morceau de gâteau, une glace. Ok, c'est-à-dire. Il peut être mis, c'est-à-dire Fosimoun. Mais bon, bah, t'achès. On est marmire tous les Tzidadim. Il faut qu'il y ait quand même un Ribouissimcha pour que ça soit Panim Khadashot. Or, on ne voit pas vraiment quoi il y a Ribouissimcha. Je pense que Dafka, c'est ça qu'il était mis de Kavindrachid, d'Avzaïna Moudalef. Quand il disait que Rov Roubam, il n'y a jamais Panim Khadashot. Pourquoi Panim Khadashot va chercher le voisin ? Et tous les heures, tu changes de voisin. Combien ils étaient dans le village de Rachid ? Il n'y avait pas des gens qui n'étaient pas là. Voilà, exactement. Tellement ils étaient peu. Et là, Al-Koha, je pense que Rachid, Dafka, il dit qu'il faut que ça soit des vrais Panim Khadashot. On ne peut pas se moquer du Khadashot. Il faut que ça soit sincère. Donc, pour en revenir à notre histoire, imaginez que vous vous retrouvez non seulement dans une maison qui n'est pas Beth Khadashot. Ce n'est pas la maison du Khadashot. En plus, les Panim Khadashot, nous, nous, c'est Bédiabad de chez Bédiabad. Et on vous demande de faire une moche. Vous n'avez pas refusé. Comment vous faites ? Alors, j'ai vu un khidouche énorme. Le rave Swip et Saint-Franc, qui était le rave d'Yerushalayim, ramène dans son sépère, au nom de rave Yosef Chaim Zonenfeld, qui était le rave d'Yerushalayim aussi, avant lui, qu'il y a une machloquette. Est-ce que quand je vois, je lis une gemara, et que je tombe sur un passouk, et le passouk, il dit, vaidaber Hachem el-Moshe les morts. Est-ce que je peux dire le Shem Hashem ? Ou bien non, c'est Shem Hashem el-Vatala. Passouk ? Si je veux dire en entier, il n'y a pas de problème. Bravo. Le Yahabetz, il va encore plus loin, l'indique. Si je croise dans ma souk, il y a une bracha, je peux dire avec Shem Hashem. Quand le Yahabetz, il dit, on n'est pas posé comme ça, on est posé comme le Magan Abraham, que c'est que quand c'est un passouk, mais pas quand c'est une bracha. Il y a des panim khadashot, mais nous, nous, d'après le Rambam, ce n'est pas vraiment bet ratanim. Ça fait qu'au niveau des sabrachot, il prenait, il ouvrait la Gemara et il faisait les brachot et il faisait les brachot. C'est énorme. C'est magnifique. Et donc, il faisait, il lisait la Gemara et il dit, il faisait la dracha et il faisait les brachot. Donc, d'après le Yahabetz, on peut dire carrément le Shem Hashem. Donc, ça, on a expliqué que ça ne fait même pas partie du céder des brachot de Khatan Vekala puisque là, on est en train de dire que tout ce qui a été créé, finalement, c'est Kvod Hashem. Ve yotzer à Adam, c'est la deuxième puisque l'homme a été créé seul au début. Troisième bracha que l'homme a été créé à l'image de Dieu. On avait vu le Abu Drahman qui disait que c'est la Nechama, c'est le Nefesh Adam qui est à l'image de Dieu. Évidemment, pas son corps. Il y a fait un binyan éternel, binyan adéad, la personne de la femme, la jante féminine, puisque grâce à ça, on va, comme on l'a dit au Siyom de Yéva Mot, tendre vers l'infini et vers l'éternité à travers les enfants. Encore une fois, on a cité le Abu Drahman. Pourquoi ? Pour nous dire que l'homme n'est pas complet tant qu'il n'y a pas la femme. Une fois qu'on a été mévarek, le Khatan et la Kala, on va dire pas vraiment le Khatan et la Kala. On a été mévarek, la Briat à Aïcha. Alors, on fait référence à Yerushalayim. C'est marqué en ramenant tous ces enfants à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas de Simcha. Tant qu'on est en exil et en Galoute, il n'y a pas de Simcha sans la Simcha de Khatan et la Kala. C'est pour ça qu'on lit les deux événements. La Simcha du Beit Hamikdash et celle de Khatan et la Kala Baruch HaTashem et Sameach Tzion Bevanéa. Sameach Tesamach Rehim HaOvim. Ça, c'est la sixième bracha. Donc, la cinquième puisqu'on n'a pas compté dans les brachotes la Buri Préagéfen. C'est pour ça qu'il n'y a que six brachotes en fait et il manque celle de Buri Préagéfen puisqu'on est à Smir toutes ces brachotes à la cos. Sameach Tesamach Rehim HaOvim. Là, finalement, on parle de Rehim HaOvim qui sont HaOvim l'un de l'autre Ces créatures Ta créature ou tes créatures Begané Denmik Edem Finalement, qui a été Mesameach lors de la création du monde. Donc, là, ici, on est dans la bracha de Khatan pour la première fois. Et enfin, la dernière. Une explosion de joie et de brachotes. Acher Barra Sasson Vesim Ha Khatan Vek La Gila Rina Ditsa Redva Ava Ve Ahva Shalom Ve Rehout Donc, je traduis Que La Sasson Vesim Kvash Vek Créer Le Sasson Et la Simcha Des synonymes de joie. Un, le Gern explique La Simcha C'est une joie d'un événement qui est déjà là. C'est juste prendre conscience de la chance qu'on a. C'est déjà une joie. Sasson C'est une joie nouvelle. Khatan Vek Kala Donc, il y a dix léchonotes. Il y en a qui disent que Khatan Vekala C'est un Lachon de Simcha C'est une des léchonotes de Simcha Et les dix léchonotes C'est Keneget Asara Mahamarot Gila Rina Ditsa Ve Kedva Donc, c'est toutes sortes de formes de joie et d'allégresse Aava Ve Ahva Shalom Ve Rehout De l'amitié De la fratrie De l'amour et de la paix Mais Ra Shamelokinu Ischama On espère que rapidement Kedosh Bokhou fera de nouveau entendre La voie Ve Ahre Yehuda Il y en a qui disent que les Medak Dekim disent Me Ahre Yehuda et pas Ve Ahre Yehuda Comme ça il dit le Ritva Pourquoi les Medak Dekim disent Me Ahre Yehuda Parce que Be Ahre Yehuda ça peut être un col qu'on entend dans les villes de Yehuda mais c'est pas obligé que ça vienne de Yehuda alors que si on dit que ce Me Ahre Yehuda c'est une Sibra qui vient de Judée Donc Me Ahre Hashem Melokinu Shama il faut entendre Me Ahre Yehuda ou Be Ahre Yehuda ou Khroutzot Yerushalayim et dans les à l'extérieur ou les Mechitzot de Yerushalayim à l'intérieur de Yerushalayim Encore une fois là on est dans Hamishakolot kol mitzalot donc kol sason ve kol simcha kol hatan ve kol kala kol mitzalot donc on est Hamishakolot parce que tout le mariage c'est pour avoir des enfants qui seront besot les les torah oh pitonne ça change on était dans chatan ve kala pitonne on est avec chatan ima kala omel rashi pourquoi c'est mesame chatan ima kala alors on va voir rashi là dessus si vous voulez bien rashi mesame hatan ve kala omel rashi ou bea ha hona donc rashi il est en bas avant le virage ou bea ha hona mesame hatan ima kala comment ça c'est que dans dans sostasi ve tagela kara non pardon samer tes samakh c'est mesame hatan ve kala et dans asher bar c'est mesame hatan ima kala les vish les simchat bra ha harishona incroyable la simchat de hatan ve kala c'est pas la simchat du couple c'est la simchat des individus séparément hatan ve kala qu'ils aient de l'abondance qu'ils soient heureux on n'est pas en train de mevarech autant be yachad de mashma ish be ishto et la bar hatan mesame hatan et c'est tout ce qu'il faut hatan ve kala ou be acharona shvach shem shab ha kadosh buchu shab ha hatun d'ibuk ish be isha là on est mishab ha kadosh buchu qui il a crée cette moussa qui est le mariage on bénit le couple et on bénit l'homme qui soit heureux avec sa femme donc ça veut dire qu'en deux mots vous avez compris que ça n'a strictement rien d'avant surtout qu'il les a réunis on dit même que réunis c'est pareil à la main en deux alors c'est comme la création du monde c'est pareil à la main en deux ça fait partie d'elle c'est vraiment de l'on qui a de bon ou quoi alors dans la deuxième ou c'est pas que pour un frat bien sûr on aimait Chabir nous a donné cette possibilité justement de s'unir à une femme Lévi Lévi il arrive dans la maison de Rabbi pour le mariage de Rabbi Shimon son fils Rabbi Shimon c'est le soir du mariage de Rabbi Shimon le fils de Rabbi on aimait Chabed Lévi alors j'ai oublié de vous dire c'est très important toutes ces les brachot qui sont qui sont pas Potakhat c'est parce qu'elles sont Smukha les Khaverta une bracha qui ne commence pas par Baruch c'est parce qu'elle est déjà introduite par la bracha précédente donc la bracha de Sostasis et de Saméart et Samar elles ne commencent pas par Baruch tout simplement parce qu'en fait elles sont la continuité de Baruch celle-là commence par Baruch et les Poskines disent la raison pour laquelle normalement on devrait dire ces trois brachot ensemble parce que finalement elles sont un même bloc elle commence par Baruch et la continuité Sostasis l'Étagela Saméart non 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 on devrait le dire les trois ensemble chez les brisqueurs le brisqueur il disait on fait les sept pour pas qu'il y ait de F6 entre les brachot surtout qu'il n'y ait pas de Dibour évidemment pendant les brachot ni du Khatan et de l'Akala ni des Mévachim qui n'est pas de F6 moi je me rappelle que pour le mariage de ma soeur c'était Ravnevir qui les a mariés mon beau-frère et il y avait distribué à chacun un petit numéro son minag pour éviter qu'il y ait un F6 on sait exactement c'est pas qu'on est sous la choupa et d'un coup on s'entend rappeler ah mais les brachot révit un tel non à la base il te prévenait pour qu'il y ait le moins de F6 possible il voulait que tous ceux qui allaient faire les brachot soient sous la choupa pour que ça s'enchaîne le plus rapidement possible top voilà que Lévi il arrive au mariage de Ram Shimon ils sont mis à Bébé Bari Chamesh il a fait que 5 brachot incroyable nous on a dit combien il en avait 6 on n'a pas parlé du vin 6 c'est Chakol Bara Likhodo Yotserah Adam Asher Bara Sostasis Samir Tessamah et Asher Yatsar et Asher Bara pardon donc lui il en a fait que 5 pas 6 Ravashi Iklal Ebeirav Ashi Belulé des Marbré donc Ravashi il mariait son fils Mar et Ravashi il a fait Barir Chit 6 brachot c'est quoi la Marroquette pourquoi une fois Lévi il a fait 5 et Ravashi lui Ravashi pardon il a fait 6 est-ce que la Marroquette elle est des Marzava Chadaï et Tzira est-ce que l'homme il a été créé Bémet l'homme et la femme c'était Chadaï et Tzira comme on dit d'où partent le film qu'il avait deux faces un d'un côté c'était un homme et de l'autre côté derrière c'était une femme qu'il a été créé androgyne l'homme Adam il était et après hop les a séparés comme des siamois mais c'était Yetzirah et donc si c'est Yetzirah il n'y a pas eu une deuxième Yetzirah qui est la femme c'est juste une séparation de deux corps qui étaient collés donc c'est pour ça qu'on ne va pas dire la braha Yetzirah Adam la première pourquoi tu veux qu'on dise après il a sauté directement à quoi puisque finalement l'homme et la femme ont été créés en même temps et donc la deuxième braha qui est Yetzirah Adam qui fait référence à la création de l'homme tout seul n'existait pas chez Lévi Omar Savard Jeter Yetzirah et Ravassi il dit non c'était Jeter Yetzirah ça veut dire que l'homme a été créé on a dit avec un zanav avec une excroissance qui est représentée par un zanav l'avdavkaïnke une excroissance et de cette excroissance qu'on appelle nous la cote c'est là l'extrait de Adam et de cette partie du corps a créé donc en deux mots elle n'existait pas ça s'appelle Jeter Yetzirot donc s'il y a eu Jeter Yetzirot dans l'histoire de la création du monde c'est logique de d'abord faire Yetzirah Adam et ensuite devenir la femme parce que c'était en deux temps différents c'est ça la Marroquette Lévi-Ravassi a dit Loh ça n'a rien à voir Koulal Maha Yetzirah d'après tout le monde c'était une salle et même Yetzirah homme femme d'un côté et de l'autre Marzavar en fait la Marroquette est-ce qu'on va d'après la Marchava d'Akadosh le Marroquette le Marroquette le Marroquette le Marroquette le Marroquette séparément pourquoi quand il a créé je ne sais pas quel animal quel exemple d'animal employé ça sera toujours péjoratif mais on va dire le chien et la chienne le lion et la lionne allez on va donner une belle comparaison le lion et la lionne ils a créé séparé Kadoj Bokou il a créé le lion et la lionne il n'a pas créé un lion et de ce lion il a créé une lionne donc Bataar Marchava Kadoj Bokou il a voulu créer l'homme et la femme complètement distinct Marzavar Bataar Masé les Masé ils ont été créés ensemble ils ont été créés dos à dos et donc c'est pour ça que Rabi Lévi pardon lui dans le mariage du fils à Révi il n'a pas été mais varieux de serre à dame pourquoi parce qu'on a l'air Bataar Marchava Bataar Marchava ils étaient créés ils devaient être séparés alors que d'après Rabassi on va d'après le Masé qui a des Ramudar à Mektim Rabudar il ramène un passouk Baivra Elohim et ta Adam Bet Salmo je pense que le Khidouj mon cher Zak de dire un passouk avec le Shem HaShem c'est pas qu'on le dit en entier puisque ça c'est pas shoot c'est quand même qu'on le dit pas en entier Baivra Elohim et ta Adam Bet Salmo on le dit pas en entier et ça serait quand même Moudar de dire avec le Shem HaShem Baivra Elohim et ta Adam Bet Salmo parce que c'est Bet Salm derrière Halimud donc on a ici une question pourquoi d'un côté Markeva Elohim et ta Adam Bet Salmo mâchma que l'Adam il était tout seul il a créé hommes et femmes en même temps à Ketzad ça se contredit il était seul ou ils étaient hommes et femmes en même temps au départ Akvashbuch a voulu créer l'homme et la femme séparés comme tout le reste de la création il a été créé il a été créé il a été créé tout seul ok c'est tout la Markeva c'est Tahrite Retsono chez Akadosh Bochum donc c'est sûr que Akadosh Bochum Batar Markeva il voulait faire deux Aval Balema c'est comment c'est passé c'est passé par là c'est passé par une création qu'on a séparé par la suite la question elle est pourquoi c'est différent du lion et de la lionne ça c'est une question une très très grande question et qui a une marat normal de votre à ce sujet le Marsha je vais vous lire parce qu'il est énorme ce Marsha je vous conseille à chacun d'aller voir les mots du Marsha le Marsha pose la question pourquoi Akadosh Bochum va mettre ok Batar Markeva Batar Marse vous avez compris c'est pas qu'il y a eu un changement de plan chez Akadosh Bochum c'est juste que le Mekor la Marsha c'est Vadaya Mekor que quelle va être la la création bah les Masse ils commencent à s'est organisé par une création unique qui a été finalement séparée mais le Marsha lui ce qu'il demande c'est pourquoi pourquoi ça a changé pourquoi mais maître l'homme a été créé différemment du reste de la nature toute la nature elle a été créée Zaha Onekeva et pas l'homme l'homme c'est un homme c'est par l'image peut-être que l'homme il a une certaine réflexion il avait besoin de passer par cette réflexion de se sentir seul pour demander à Akadosh Bochum d'être séparé d'un certain cas en face de lui il a rien demandé l'autre Adam il a pas demandé c'est HM qui a vu qu'il s'était pas bien Omer Ramachah écoutez bien ça va vous remuer enfin je l'espère alors il dit je vois rien ici je vois rien ici je vois rien ici c'est HM c'est HM c'est HM c'est HM il y a une plus grosse gmarah qu'est-ce que tu as comme gmarah toi ? non non gmarah normal il faut donne moi ta gmarah s'il te plaît tiens tiens t'as une gmarah normal ? allez après tiens t'as le gmarah donne moi le s'il te plaît merci bien alors le marshal dans le d'Affret il nous dit la chose suivante je vais créer l'homme et la femme comme le reste de la création on a déjà dit que la création c'est c'est Mida Tadine n'est-ce pas ? ouais c'est-à-dire si tu mets la tête sous l'eau à un moment tu ne pourras pas te respirer c'est Mida Tadine il a vu que le monde il ne peut pas être Mida Tadine sans Mida Tadachamim et ça avec l'homme c'est pareil ça veut dire quoi ? bah marchava c'est Mida Tadine homme et femme avant le balé c'est il a chitef et à Rachamim il a vu que l'homme finalement n'est que dispute l'homme écoute écoute ne cherche pas l'homme finalement il ne fait que se disputer chacun il tire la couverture vers soi si on crée un homme comme le lion et la lionne ça va mal finir ça ne marchera pas ils ne pourront jamais rester mariés ça ne marchera pas ils ne pourront jamais rester mariés dans un couple c'est pour ça qu'il a créé une qui représente l'union le Echad la Kadosh Baruch Shoui Chidi Birolamo et la Racheva le Marcha pardon le Marcha il y a un truc de ouf il y a il finit on est en train de parler de pourquoi l'homme a été créé dos à dos avec sa femme et ensuite séparé pourquoi ? pourquoi ne pas le créer comme le lion ou la lionne ? parce que il faut le créer ensemble pour que ils puissent co-exister et il finit le Marcha en disant ou laï chez Yé Shalom Benéem Kélu Mbou Ferran ou laï donc il fallait qu'ils soient ensemble ou laï séparés pour que redevenient ensemble exactement pour avoir une chance parce que si c'était comme le lion et la lionne ben Daï qui avait zéro chance là qu'il les a créés ensemble et que finalement après les a séparés et que par le mariage on se retrouve ou laï il y a Shalom Bené je ne vais pas avoir eu ma femme derrière mon dos avant de me marier avec elle pardon ? je ne vais pas avoir eu ma femme derrière mon dos avant de me marier avec elle n'accord ? mais c'est vous voyez ce que je veux dire ? je veux dire que aujourd'hui on n'a pas alors imagine si ça n'avait pas été comme ça imagine le lion et la lionne c'est ça le oulaï oulaï c'est-à-dire que c'est compliqué et c'est compliqué d'avoir le Shalom depuis la classe alors on y va on est Ravashi Ravashid arrive à la maison de Rav Kéana et le premier jour donc de mariage le premier jour à partir du premier jour du deuxième jour donc il fait il fait il est juste marbé il ne fera pas le Shav alors qu'est-ce qu'il fait ? dans le Zimun que la Simcha elle vient du Mahon c'est un des sept rakiyah le mécor de la Simcha il n'est pas ici il vient d'Akadosh parce que finalement c'est terrible à dire mais le Haruh il dit pourquoi on se marie ? parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas éternel donc dans un mariage il y a une sous-entendue la mort est sous-entendue presque pourquoi on se marie ? si on était éternel on n'aurait pas besoin de procréer le fait d'avoir besoin d'engendrer une relève c'est parce qu'on sait très bien qu'on ne sera pas là éternellement donc la mort est elle est presque présente dans le mariage et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a que la Kodesh Vohu qui lui est donc éternelle peut nous donner cette Simcha chez Asimcha Bimono et Asherbara donc on ne fera que dans le Zimun chez Asimcha Bimono et la dernière Voha qui est Asherbara quand il n'y a pas Panim Khadashot les Mahasé même s'il n'y a pas 10 personnes on a dit qu'on fait Asherbara et Asimcha Bimono sans dire éloquée nous parce qu'il y a Zimun il faut au moins Zimun sans Zimun c'est sûr que c'est le Zimun qui est ça aussi c'est un Khidouj de Rav Shumok Kouger et le Minha Titzrak que si quelqu'un il va dans un mariage il ne veut pas rester au Shavachot comme c'est le cas malheureusement aujourd'hui hier soir j'étais dans un mariage je ne suis pas resté au Shavachot parce que ça finit trop tard c'était même pas à Yerushalayim c'était à Ashdod donc le temps est rentré il est déjà je suis sorti à 11h30 à minuit et demi j'étais là donc c'est compliqué de rester jusqu'au Shavachot d'accord est-ce que c'est Moutard ou bien non c'est à Sour parce que finalement du moment où tu as participé à la Seoudat Mitzvah tu dois rester jusqu'au Shavachot Bémet c'est le Marloquet d'après Ramos Sheffenstein du moment où tu as fait les T'ilatideïm et tu as été mitraillé de Zimun il faut attendre le Zimun tu ne peux plus partir mais les Mase le Marloquet est d'accord avec Rav Shonok Kouger le Minha Tittrak qu'est-ce qui est le Khiyouf des Shavachot c'est à Zimun c'est à Birkat Amazon c'est là donc tant que tu n'es pas mitraillé de Birkat Amazon par exemple si tu ne fais pas Motsi alors Bémet tu n'es pas mitraillé de Zimun et tu peux partir avant les Shavachot mais si tu ne fais pas un T'ilatideïm alors Ramos She il dit si au moment où tu ne fais pas un T'ilatideïm tu ne fais pas un T'ilatideïm je ne resterai pas jusqu'au Shavachot alors t'es mitraillé de Zimun t'es mitraillé de Shavachot automatique Mishiva ve Hachloshim je reprends la Gemara donc à partir pendant les 7 jours on fait les 7 brachot avec Panim Khadachot on fait que une bracha avec sans Panim Khadachot de 7 à 30 ve Hachloshim donc le Khatan et la Kala pendant 30 jours alors le Khatan et la Kala ils ont pendant presque un an il y a marqué Nakiye les Shavachat il doit être avec sa Kala donc même pendant 30 jours qu'est-ce qu'on va faire qu'on dise c'est un dans les 30 jours on fera et d'après le Shiltot même à Sherbara c'est énorme c'est-à-dire que pendant 30 jours on n'est pas donné comme ça mais d'après le Shiltot on fera dans le Zimun et d'après le Shiltot même même à Sherbara après 30 jours si on dit au bout de 6 mois on fait une Seouda l'Ikhvot ratan ve Kala on fera Shiltot et si on n'a pas dit que c'était l'Ikhvot ratan ve Kala non pendant 10 ans pendant 10 ans pendant un an si on fait une Seouda l'Ikhvot ratan ve Kala alors on dira Shihasim Rabimono sinon on ne dit pas au mihikara mémat maintenant à partir de quand on dit Shihasim Rabimono à partir de quand à partir de du mariage ou on peut le faire même avant Amara Papa dès qu'on a préparé la bière c'est un exemple dès qu'on a préparé tu peux baisser la main dès qu'on a préparé la Seouda dès qu'on sait ça c'est la Nekouda d'Erichon qu'il n'y aura pas de marche arrière ça y est on sait que ça ça va aller jusqu'au bout donc ça veut dire que on peut déjà être Mémat que la Simcha elle vient du Mahon d'Akadosh Vohu je vous rappelle quand même les Tsukim au niveau du Mahon il y a marqué Ashkifa Kadosh Vohu nous regarde Mimahon kotchecha minashashamim uvarekhetam et Yisraël donc en deux mots la Bracha elle vient du Mahon elle vient de là-haut elle vient du Rakiya qui s'appelle Mahon c'est là où les Malachas s'arrêtent Omrim Shira et c'est pour ça qu'on fait référence donc à ce c'est la Simcha que la vraie Simcha elle ne peut pas être sur terre parce qu'elle sera toujours il y aura toujours une tâche qui s'appelle la mort donc la Simcha elle ne peut pas être Shlema sur terre il pourra avoir une Simcha il faut aller dans ce qu'on appelle le Mahon donc au moment où on a mis l'eau alors c'est quoi ramé on a mis le blé ou l'orge dans le tonneau on a mis de l'eau pour en faire de la bière en deux mots on a mis en place la maréche qui va servir de Séouda pour le mariage il n'y a plus de marche arrière s'il n'y a plus de marche arrière on peut déjà faire quand on va faire une Séouda c'est-à-dire qu'au moment d'une fiancée déjà et quand on dit en tout cas un an avant le mariage au moment du Chidour il a déjà fait Non, rapapa c'est différent parce que finalement il était Rachid dit la Séouda elle était déjà prête donc en deux mots il n'y avait pas besoin de préparer quoi que ce soit tout était déjà comme si je vous dis il y a de l'argent bloqué sur un compte on sait que tout est payé tout est fait donc c'est réglé il n'y a pas de il n'y a aucune embûche qui peut retarder le mariage Ravina il a fait un Chidour à son fils l'hébré avec la fille de Rav Chaviva au moment du Chidour il a déjà fait la bracha de vous entendez parce qu'il a dit c'est bon je sais que ça va aller jusqu'au bout je sais je connais Rav Chaviva je sais que ce Chidour il va tenir où personne ne va changer d'avis et bien malheureusement il s'est avoué comme on dit c'est mis l'œil ça ça n'a pas marché et ils ont changé d'avis Rav Tachlifa à chaque bracha il y avait une khatima c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu alors le khatima c'est de finir avec une deuxième bracha exactement là vous ne l'avez pas cité si pas de ce que j'ai entendu il disait et après il disait peut-être que c'était sans Shem Hashem ok j'entends donc les six le brachot rallongé il arrive dans un britmila on fait si vous êtes mitzvah dans une britmila il y a une simcha on a fait la première mitzvah au Tinoch alors on va faire on ne fait pas ni dans une britmila ni dans une autre simcha parce que le père il n'est pas complètement shalem on voit que la simcha il faut qu'elle soit shlema c'est pour ça que tant qu'on ne sait pas si le khatima peut faire une marche arrière on n'est pas mes barrières parce qu'il faut que la simcha elle soit shlema pour être mes barrières chez la simcha il faut que notre simcha elle soit un petit peu comme la simcha il n'y a que dans un mariage la simcha ni dans une britmila ni même dans un pidonaben je ne sais pas ce qu'ils me disent parce qu'on peut faire pidonaben même après la mort du Tinoch malheureusement et il y a le tsar du Tinoch dans une britmila c'est pour ça que le père il est en route parce que son fils il a eu mal on lui a fait la britmila le gars Michel Chlomo il dit qu'une fois il était dans un sioum et il a dit la simcha on fait la simcha et ça a causé une grande meriva catastrophe balagan les rabbinimes ils n'étaient pas d'accord il a dit si il y a eu tellement de de bruit c'est que c'est un siman qu'il ne faut pas faire donc on ne fait jamais chez Asim Rabi Mounod sauf dans un mariage j'espère qu'elle est bonne ta question parce que j'ai mal au bras pour toi la première question c'était dans l'histoire de Yann Kéama comment il a appelé Yann Wichon alors qu'on a dit je n'ai pas appelé Yann Wichon deuxième question oui tu as raison mais pas pour le Khatani Al-Khala les Khatani Al-Khala eux ils sont c'est fraîche Amara Mahmoud Amara Khatani Minaminyan donc il faut 10 personnes pour faire une choupa je me suis trompé je vous ai dit que la Khatani faisait partie du Minyan c'est faux la Khatani ne fait pas partie du Minyan les Khatani c'est parce que quand j'ai lu Khatani je me suis dit Khatani c'est les deux c'est Khatani Al-Khala en fait non Khatani au pluriel de là le Shukran il est posek qu'on peut faire pour deux Khatani Khatani au pluriel il y en a qui disent le Rama et les Cholais qui disent non c'est au problème de Aïnara on ne peut pas faire quand on dit Khatani c'est en général les Khatani en général avec un grand H ils sont dans les 10 mais il y en a qui sont au pluriel c'est à dire même deux Khatani on peut faire donc deux Khatani 8 personnes tu as fait 10 par contre les Avelim eux ils ne font pas partie des 10 alors on va voir dans quoi quand est-ce qu'on a besoin de 10 personnes pour les Avelim Metive Khatani pas comme ce que tu viens de me dire toi tu m'amènes sur Rav et donc il peut être alors le Khatani tu dis c'est pas que Rav il était Tana Rav c'était un Amora mais ses paroles il a eu tellement de Siyatat que ses paroles elles n'ont jamais été contredites et quand il était Kholais on a resté avec la D.A. de Rav il peut être Kholais même sur un Tana qui était dans les Braïtos et les Cholais que sur les Braïtos pas sur les Mishnah voilà comme là Rabi Uchanan qui a un Amora on va pas dire la même chose ça c'est Rabi Uchanan Metive là on va pas dire Rabi Uchanan il est Cholais non d'un côté Rabi Uchanan nous dit que le Avel il est pas Minaminian et la Braïtane nous dit que oui il est Minaminian alors on va vous en donner un tirouz quel tirouz qui est à Niai mais Birkat Amazon le Birkat Amazon le Avel il est mis à Rav dans les Immunes parce qu'il est Chayaf de Birkat Amazon quand est-ce que le Avel il est pas Minaminian c'est la Shura quand le Avel il sort du cimetière alors on fait une Shura et pour faire une Shura il faut au moins 10 personnes 5 et 5 là le Avel il fait pas partie des 10 dans la Shura ok on parle de Birkat Avelim on parle pas de Shura est-ce qu'il y a une Bracha dans la Shura non Shura c'est le Avel à son passage et là on dit que le Avel il n'y a pas de Bracha donc c'est pas ça quand ils étaient dans la Rehava on mangeait ce qui s'appelle les Avelim mangeait la Soudat Avra qui doit être apporté absolument par des étrangers ils doivent pas manger de leur nourriture et on faisait ce qu'on appelle Birkat Avelim aujourd'hui on n'a plus nos règles de faire Birkat Avelim en tout cas c'est de ça qu'on parle il fallait 10 personnes pour faire Birkat Avelim on aimait que le Avel trouve la consolation le Nihoum et il fallait 10 personnes et le Avel ne fait pas partie des 10 Ah non là ça colle plus tu m'as dit Birkat Avelim c'est la Shura on a dit non c'est Birkat Avelim il n'y a pas de Bracha dans la Shura ok alors c'est Birkat Avelim c'est qu'on sort du cimetière c'est pas pendant 7 jours on reste pas 7 jours alors pourquoi il y a marqué Birkat Avelim on fait pas pendant 7 jours donc comment tu me parles de Shura Birkat Avelim il n'y a pas 7 jours Birkat Avelim c'est une fois quand ça quand on sort du cimetière elle m'a répond si c'est incroyable cette proximité qu'il y a entre la Aveloute et le mariage ça fait déjà 3 fois qu'on le voit on a vu que on est on fait la Khatuna alors que son père il est mort on a vu que le on a vu avec le Havel et le Khatana que les deux ils sont troudits mais il y en a un il est patron du Khrachema l'autre il n'est pas patron du Khrachema là ici quand même on te dit il n'y a pas d'Im Khadashot dans les Shura Brachot il n'y a pas d'Im Khadashot dans la Aveloute c'est-à-dire que si Mehmet quelqu'un il reçoit la visite de quelqu'un qui vient être qui n'avait pas encore vu qui n'était pas au cimetière un peu comme les Panim Khadashot qui n'étaient pas au mariage alors Mehmet on va refaire encore une fois l'Abraha de Birka Tablid énorme cette proximité entre la Aveloute et le mariage ça rejoint l'idée de Arouklaner chez Asim Khabimono il y a toujours une ombre sur le mariage cette ombre qui est la mort un célèbre Amora c'était le Mélamed du fils Mélamed c'est le Mélamed il y apprend les Psukim du fils de Réchlakish il en connait les Mishnayot donc ce Ravriya Baraba il perd son fils et le premier jour Réchlakish ne fait pas les Makhars le deuxième jour il va chercher son ce Réchlakish ne se déplaçait pas tout seul et il ne parlait même pas il y avait un tourgueman chacun avait un interprète soit pour traduire ses paroles soit tout simplement parce que c'était comme ça c'était le Kavod un peu comme que Dosh Bokhu parlait à Moshe Moshe nous rapporte la parole de Dieu alors le Rav parlait il y avait toujours un tourgueman d'où le nom de famille Thor Barman le tourgueman de Réchlakish s'appelait Youda Bar-Nachmani il lui dit allez viens on y va on va être le rêvé de mon fils il arrive il dit lève-toi il dit son tourgueman je vous cite le Afla il dit que le mort est présent quand on est le mort est présent pendant les Shiva donc il dit recevons ici la présence de ce Tinoch donc il est dans la maison du papa qui a perdu un enfant apparemment jeune et il dit on reçoit ici la présence du Tinoch donc c'est Réchlakish qui parle mais par le biais de son tourgueman donc c'est Réchlakish qui parle que les Béni-Israël se comportent mal il s'énerve il est dégoûté et il est en colère contre ses enfants donc on va y remarquer que la génération que la Béni-Israël s'énerve sur ses enfants en fait il va s'énerver sur les enfants sur ses enfants mais il va prendre les enfants en gage et en rédemption et en comment dire en réparation des fautes des grands un dor où les pères fautent les Akadosh Bouchou envers Hachem et prend les petits j'ai oublié de dire les Lounishmat ce ne sont pas que ce soit les Simantov de Naomi Rifka Bat-Martin et Saouda Oumetim et les enfants meurent à cause des fautes des parents on a dit que ça ne meurt pas un enfant à cause des fautes des parents ça dépend quand il est petit oui pourquoi parce qu'un enfant finalement jusqu'à sa majorité qui est de il y a plusieurs passages de majorité 13 ans 18 ans 20 ans il y a plusieurs Shlavim dans sa majorité il reste quand même accroché au père et donc il peut payer pour les fautes du père il y en a qui disent qu'il était donc il était déjà plus de 13 ans comme ça il a dit il sera pas content parce qu'il est obligé finalement d'appliquer Middat Adid sinon il n'y a plus comprenez que si Hachem n'applique pas la sentence d'un côté ou de l'autre par n'importe quel moyen même en prenant apparemment on est des innocents qui vont payer pour les fautes de la génération alors le monde il ne peut pas être Midkayem il faut absolument qu'il y ait une réparation ne prendra pas en pitié ni les orphelins ni les almanotes qu'ils étaient tous pleins de pleins de mauvaises mœurs et colpé d'Auverne il parlait très mal et malgré tout ça ils n'ont pas fait de chouva et sa main est encore tendue qu'est-ce que ça veut dire la main de qui d'Hachem elle est encore tendue tout le monde sait pourquoi elle rentre sur la choupade qu'est-ce qu'il va se passer le soir du mariage tout le monde est au courant tout le monde le sait tout le monde le sait et là tout le monde qui en parle il est et il sort des mauvaises paroles de sa bouche même s'il a un contrat sur sa tête Hachem il a donné 70 ans de braha on va tout renverser tellement le niveau le paix est grave c'est pas des gros mots je ne veux même pas parler de cette cala chez Nihnesa la choupade et là Omer Amarcha c'est un un dibourg qui n'a rien qui n'a qui n'a aucune qui n'a aucune nécessité il n'a aucune toilette à ce dibourg tu parles pour rien tout le monde sait pourquoi la cala la rentre sur la choupade pourquoi tu parles tu parles pour rien dire je ne sais pas si vous imaginez la gravité aujourd'hui on est tous concernés on parle souvent malheureusement pour rien dire c'est quoi pourquoi c'est si grave parce que finalement toute la maala de l'homme par rapport à l'animal c'est sa parole et si cette parole on la prend et on est mévasé au tas alors on est mévasé notre Béadouta Adam la gomera dit quand tu es venu on revient à notre histoire il vient pour le consoler il lui dit ouais les enfants ils partent à cause de la faute des parents etc ou alors si c'était un bachot même le bachot il s'est mal comporté alors tu viens pour le consoler et tu es médecin à l'autos ah la gomera dit mais non tu as une mauvaise c'est la cloute tu crois vraiment qu'il est venu pour être médecin à l'autos tu comprends rien tu es tellement que tu es considéré comme toute la génération notre sadique il prend pour toute la génération et toi tu as pris pour toute la génération donc finalement c'est un chevard il dit tu es aussi grand que toute la génération Marc Lequette pourquoi notre sadique il prend pour toute la génération soit parce qu'il aurait dû être morté il aurait dû dire attention c'est grave ce que vous faites il ne faut pas se convaincre de la sorte donc il a une responsabilité en tant que sadique soit parce qu'il est comme la génération comme ça le pneu chouette alors il dit à son tour allez viens tu vas dire maintenant quelque chose pour être médecin à l'autos qui fait ressusciter les morts par sa parole fait des grandes choses qu'on n'arrive même pas à imaginer c'est quoi l'idée pourquoi tu crois qu'il tue les gens il tue pas les gens il tue pas les gens c'est à dire Jachem enlève la bracha et il enlève la vie mais il n'applique pas la mort je ne sais pas si vous comprenez la différence c'est pas il peut être méchayem etim mamaro c'est pas c'est pas ici on n'est pas en train de parler c'est quelque chose à dame chéquer on n'arrive même pas à s'imaginer ce que ça veut dire c'est quelque chose qu'on ne comprend pas c'est pas pour rien que on l'a dit à travers la vache rousse qui est métaère de la de la de la de la de la c'est que la mort c'est vraiment le sujet que personne ne peut saisir à quoi ça sert pourquoi c'est là qu'est-ce que ça fait est-ce que aden chéquer et c'est ça zotru katatora zotru katatora évidemment on l'a dit c'était quelque chose de très général que bien des fois comme dans chaque mitzah il y a une part d'infini on va avoir du mal et ça à avoir une avanache et donc ça sera toujours quelque chose mais à travers la paradouma on a voulu nous le représenter parce que le vrai la vraie incompréhension dans la vie c'est la mort et la paradouma qui est métaquée de la mort alors là on est dans l'incompréhension de l'incompréhension maintenant tu as parlé au abélimud nos frères qui sont épuisés éprouvés qui sont euh médoukaïm sont comment on dit il est déprimé déprimé bah ével par cette triste nouvelle et par cette cette avelloute bével azé tnou léva frem mettez votre coeur larkor et zot pour comprendre ce qui vient de se passer en deux mots un abel ce qu'on attend de lui c'est une remise en question zoti homedet l'ahad c'est quelque chose qui est de toutes les façons la mort fait partie de la vie nativu misheshet imeberichit elle est là depuis la création du monde rabim chatou beaucoup ont bu rabim mishetou et beaucoup bon le cos hein chez la chez la mérirout le cos de cette mort malheureusement c'est à dire qu'il y a eu des morts et il y aura des morts comme ceux qui ont bu au début alors les autres bon c'est une réalité qu'on ne peut pas personne ne peut échapper à la mort le maître de la nechamad vous console voici la bracha qu'il a fait à ma rabaye rabim chatou abaye il n'aime pas du tout cette phrase pourquoi parce que quand tu dis rabim chatou rabim mishetou tu dis qu'il va y avoir encore des morts à tif tarpé la satane pourquoi tu dis qu'il va y avoir des morts à ma rabaye rabim chatou leima dis le rabim mishetou le leima mais ne dis pas qu'il y a un homme qui va boire encore tchepoté t'arpé la satane mishet lishonim leima mishet akharonim un homme ne doit jamais provoquer le satane et d'ouvrir sa bouche au satane faire des mauvaises choses dire des mauvaises choses il faut toujours avoir une parole positive amara lesef maikra d'où est-ce qu'on apprend parce qu'il y a marqué kizdom ayinu la mora que les béné-israëls l'ont dit on était comme les gens de sdome d'aminu on a été comparé aux gens de sdome maya qu'est-ce que le navi leur répond shamu d'varashen qu'est-ce qu'il y a sdome écoutez vous les généraux de sdome donc tu t'es comparé aux gens de sdome alors moi aussi je t'appelle comme ça donc on voit que altif tarpe la satane si tu tu dis des choses sur toi alors ça risque de se produire alors pourquoi il a dit ici beaucoup boiront alors le marcha il explique il ne comprend pas le marcha il dit mais je ne comprends pas ah oui c'est une réalité la mort c'est pélé alors il dit le marcha ah oui c'est vrai c'est une réalité mais t'achès en parlant de la mort ti me horreur mi d'atadi kachomera marcha à bal à euh à khatam sofer non pas du tout le khatam sofer lui il explique il dit que en fait ils sont en marroquette est-ce que il a-t-il la vaut quand il y aura le machiach la mort elle sera encore là ou pas alors c'est ça la marroquette à baïe il dit ah t-il tarpe la satane parce que peut-être que le machiach qui va venir il n'y aura plus la mort et quand tu dis qu'il y aura encore des morts peut-être que ça veut dire que tu repousses la vune du machiach alors que d'après la quiche non c'est très bien que même après le machiach il y aura encore la mort donc ça ne s'avère pas d'être peut-être arpé la satane j'ai beaucoup aimé ce tirou de maintenant tu vas parler pour les gens qui sont présents qui sont venus consoler les endeuillés qui sont vous nos frères qui sont venus faire du chesed avant avec ces gens en deuillé qui vous continuez dans le chemin d'Abraham je saute la parenthèse vous paye tout votre bien que vous avez fait rembourse et paye et comment on dit récompense bravo ça fait 5 fois qu'il lui dit il est déjà debout c'est très bizarre comme si que je me suis posé la question il est debout qu'est-ce que tu me dis je suis déjà debout alors j'ai peut-être un pchatt c'est que BMF le tourguéman il ne voulait pas qu'on croit qu'il y ait des paroles à lui dans ce qu'il dit peut-être que c'est toi qui parle peut-être que c'est parler chakish alors il tue le jeu dans l'oreille et toi tu nous répètes mais qui nous a dit que c'est toi donc il était très macpi de il parlait hop il s'assey et donc il dit allez relève-toi alors sur quoi maintenant alors sur quoi maintenant des livres avant qu'on t'appelle tu réponds déjà là il fait une bracha qu'il soit toujours à notre écoute c'est incroyable on ne parle pas ici qu'il y avait une magiefa et pourtant il parle de magiefa chakish qu'il peut arrêter la magiefa je ne sais pas il n'y a pas marqué qu'il y avait une magiefa c'est à dire que le Havel pour essayer de sortir un petit peu de son désarroi il avait 10 kossot à boire de vin alors j'imagine que c'était des kossiot des petits verres de vin parce que sinon c'est dur à supporter en tout cas ils étaient au nombre de 10 3 c'est l'apéritif pour ouvrir l'appétit pendant le repas 3 verres ça fait 6 pour que la nourriture soit bien dégérée et encore 4 verres après l'achila pendant le birkat Amazon il boit c'est incroyable c'est la kivra kadisha un verre pour les gens qui s'occupent de la kivura c'est les gens qui ont de l'argent qui gèrent l'enterrement des pauvres qui a été détruit et un verre pour Rabban Gamiel on va voir ce qu'il a fait on va voir ce qu'il a fait Rabban Gamiel ils ont dit ils sont complètement ronds ils sont complètement saouls c'est la folie là dans la maison des Avelim ils ont remis à 10 10 verres on peut supporter 14 c'est terrible donc on a remis à 10 d'après certains poskims ils ont tout enlevé parce qu'il y avait aussi une chikrou de lema c'est le choukhanarou c'est le jour du liposèque qu'on a le droit de manger de la viande et de boire du vin mais avec modération même à Avel c'est pas à kolminagim est-ce qu'on a le droit de manger de la viande ou pas les filles à choukhanarou c'est moutard un verre pour Rabban Gamiel avant les pauvres ils avaient du mal à enterrer leurs morts pourquoi ? puisqu'ils avaient plus de souffrance à travers la Kvoura qu'à travers Samita pourquoi ? parce que ce qu'on appelle le linceul du mort coûtait très très cher c'est-à-dire que les gens ils habillaient le mort avec des habits de haute couture c'est-à-dire ça coûtait énormément d'argent pour être couverts à maître donc ils souffraient plus de la Kvoura que de la mita elle-même il posait le mort il s'en allait il laissait la Kvoura s'en occuper en deux mots il laissait la caisse communautaire s'occuper du mort il s'enfuait il a donné une sava en mourant Rabban Gamiel il dit moi je suis Rabban Gamiel je suis nassi nassi c'est comme un roi je ne sais pas si vous imaginez les honneurs qu'on a fait Rabban Gamiel quand il est niftar il a dit je veux être enterré comme le plus simple des hommes ça n'existe même pas c'est comme si je te dis qu'aujourd'hui une Kala ils ont toutes la robe blanche et elles sont très belles alors il y a des plus chères il y a des moins chères Rabban Gamiel on annule tout ça sur lui-même il a été noël il n'a pas avec un linceul qui vaut un zouz grâce à Rabban Gamiel et c'est pour ça qu'on avait été un verre je rappelle toujours cette histoire parce que moi elle m'avait choqué je trouvais ça magnifique comment le Manig qui était Rabban Gamiel il sentait cette responsabilité et que Raoui je vous lis quand même ce qui est marqué dans le mairie c'est-à-dire qu'un Manig il a la responsabilité ah toi tu vas être marmire mais si tu es marmire tout le monde va être marmire je rappelle toujours cette histoire à l'époque les lanières d'Edphine il y avait un côté noir un côté blanc belge et il y a un avraire de mire qui a eu l'idée de peindre les deux côtés pour que les deux côtés soient noirs comme ça même si elles sont retournées c'est pas grave c'est noir il a demandé à Rav Yashiv il a dit c'est une très bonne idée alors ce avraire il a dit à Rav Yashiv alors je vous fais cadeau les lanières et non j'accepte pas vous m'avez donné une escama je crois que c'est bien vous ne voulez pas les mettre quand il y a un problème il est rati non aucun problème alors mettez les et non j'accepte pas mais pourquoi c'est parce que si je les mets tout le monde va devoir changer ses lanières et pas tout le monde a les moyens c'est énorme c'est exactement ce qu'on aimera avec Robin Gambier